bonjour à tous je suis Razika vous êtes bien sur ma chaîne mes secrets de nanas nous sommes mercredi 20 avril 2022 ce matin je vous ai fait une vidéo spéciale promo d'action donc la semaine d'action à Créteil et là je suis à Servon exactement ce qu'il me fallait cuillère à glace en inox à 99 centimes j'en avais une mais alors je ne sais pas si au moment de vider la vaisselle on l'a mal rangé je la retrouve plus et ben voilà je pense que je vais en prendre une le temps que je retrouve l'autre ou je sais pas la peut-être glisser quelque part 99 centimes si ça a l'air bien puisqu'on peut éjecter facilement la boule les plateaux antidérapants je vous les ai présenté dimanche j'en ai pris un gris et ils sont très bien donc ils sont légers en plus et c'est vrai que c'est plus stable au niveau des assiettes et tout donc antidérapant là là ils sont à 2,69 donc ils existent en gris en vert et ils existent aussi en blanc donc la dernière fois on les a vu en blanc mais pas en vert moi j'avais un plateau que j'avais acheté ici d'ailleurs vous savez un petit peu ce style là mais en plus grand et en fait je sais pas pourquoi il y a comment dire le dessus qui s'est bombé donc du coup bah c'était pas pratique je crois je posais une assiette ben en fait ça ça bougeait donc ça tombe bien parce que cela en plus ils sont légers donc ils sont sympas 2,69 les épucheurs revêtements céramique 82 centimes ils existent en plusieurs couleurs exactement quatre couleurs ils ont encore ce set de condiments 1,99 donc avec deux bouteilles d'huile ou vinaigre huile comme vous voulez soit vous mettez huile de table huile d'olive ou vinaigre ou deux vinaigres différents sel et poivre ils sont à 2,99 on les a vu hier les couverts à salade en noir imitation bois ou en bois bois couleur bois ils sont bien parce qu'ils sont longs alors moi j'ai pris ici l'année dernière des couverts à salade mais en fait ils sont pas assez longs ils sont pas assez grands donc des fois on les mélange un peu aux grandes cuillères et donc dans cette collection on a aussi les petites fourchettes pareil avec le manche imitation bois couleur bois noir et on a aussi les petites cuillères normalement 2,29 tiens enfin les bols les plats comme ça en blanc ils sont très durs à trouver les les plats ce qui est encore plus compliqué à trouver c'est les saladiers alors en blanc en ce moment on a le le blanc oh non en ce moment on a le blanc le bol en blanc 49 centimes j'ai dû mélanger un peu les pâtes la petite assiette 49 centimes et la grande 49 alors de cette collection là c'est rigolo parce qu'en fait les trois sont à 49 centimes ensuite on a en verre et on a le saladier donc le saladier est à 1,99 euros le bol 84 centimes la petite assiette 84 et la grande assiette 99 centimes et on l'a en noir et en ce moment on a la grande assiette 99 centimes et la petite à 84 centimes bon j'ai finalement craqué pour ces mugs j'ai pris les quatre au début j'en ai pris deux et puis après du coup je vais prendre les quatre si jamais si j'invite trois personnes en plus dans mes quatre c'est vrai que ce genre de deux mugs moi j'en prends des fois par deux quand j'invite une copine à la maison à prendre le café au moins on a les deux mugs de la même collection bien j'ai pris les quatre parce qu'ils étaient bon alors j'étais moins fan des coeurs mais j'ai finalement pris j'ai dit comme ça j'ai les quatre ils sont à 1,99 euros ça tombe bien parce qu'à la maison j'ai des petits plateaux et ils sont aussi en noir et blanc les assiettes les dernières assiettes à être arrivées c'est cette gamme là la gamme bormioli 84 centimes et 99 centimes le retour de ces lunchbox to go à 2,99 donc il ya trois compartiments et deux petits on appelle ça même trois on a le petit ah non oui ça c'est pour mettre la sauce mais du coup on la met pas dans dans la boîte et c'est 2,99 on a d'autres couleurs on a violet du vert et orange les gourdes avec bouchons à visser elles sont trop jolies celle ci 1,79 euros je vous les ai présenté hier il y a quatre modèles hier je m'en ai trouvé 4 600 millilitres le retour aussi de ces gobelets de yaourt avec la cuillère donc on peut mettre des petites céréales ou des fruits 99 centimes toujours pareil il ya marqué gobelets conservation yaourt si vous avez envie de mettre autre chose une soupe avec les couteaux au dessus parce que vous voulez voilà après le problème de la soupe c'est que ça passe pas enfin je pense pas que ça passe au micro ondes donc pour la réchauffer c'est un peu embêtant palme olive au pamplemousse 1,46 euros ils ont remis ces paniers ronds en velours 5,79 donc il ya du bleu du rose il ya aussi du gris je crois que du bleu et du rose c'est un très joli rose donc ça peut être pour une salle de bain ou pour aussi une chambre de bébé pourquoi pas puisqu'elle est deux couleurs les plus utilisées pour mettre son coton quelques couches dans la grande comme ça quand on a des couches à portée de main c'est toujours plus assez plus facile que d'aller fouiller dans le paquet tiens les plateaux d'accoudoir flexible 2,82 euros ça ça peut être intéressant si on a envie de poser voilà sa tasse ou sa télécommande ou son journal sur l'accoudoir sans renverser la tasse donc on a noir et on a bois alors je sais qu'il ya au moins quatre cinq ans on les trouvait déjà n'est pas comme ça ils étaient pas comme ça donc chez action moi j'en avais acheté un puis après entre temps j'avais changé de canapé et en fait mes accoudoirs ils étaient ils étaient trop larges pour que je puisse les mettre et c'était un regret parce que franchement ça sert bien donc il faut en tout 44 cm et 24 cm de large les plats pour barbecue 91 centimes par curiosité j'ai lu et j'ai déjà utilisé ce genre de de barquette mais ils disent que ces plats pour gris ils recueillent les graisses de viande et de poissons et évitent la carbonisation malsaine de la nourriture idéale pour la viande et autres plats au barbecue dont tout ce genre de plat j'ai lu un ceux là aussi et les petits aussi en moi parfois je prends les petits donc les petits c'est bien parce qu'ils ont le la fin le comment dire le couvercle cela je crois qu'il n'y a pas de couvercle et donc cela aussi on peut les mettre au four et d'ailleurs en ce moment quand on va dans les boulangeries qui vendent des gâteaux comme le ralbelouz j'ai vu qu'ils les faisaient dans ces barquettes là et donc c'est des plats qui vont aussi au four donc pourquoi pas pour faire quelques préparations autre que pour le barbecue après du coup comme ça va au four pourquoi pas pour faire par exemple un gâteau au chocolat et vous savez que je parle souvent des kermesses ou quand on va chez quelqu'un et on sait pas si on va récupérer le plat ou pas alors c'est vrai que celui-là il est un petit peu petit mais bon pourquoi pas donc les petites moi j'utilise aussi quand il reste un surplus quand je fais un barbecue du coup je les mets dans ce genre de barquette et comme ça les copines peuvent peuvent emmener celle-là elles sont petites il me semblait que l'année dernière on en avait eu des un peu plus grandes j'avais pas vu ces guirlandes regardez comment elles sont c'est rigolo 8,95 avec à l'intérieur une sorte de bougie bougie led tiens ça c'est nouveau aussi lumière solaire de jardin 2,99 elles font un 70 cm de hauteur et on a ceux-là alors le petit plus de celui-là c'est qu'il y a un détecteur de mouvement 6,95 les ventilateurs d'intérieur en forme de tour 22,95 et il y a celui-là aussi 17,95 moi je préfère en tour j'ai l'impression que ça rafraîchit plus alors c'est juste je pense une question de préférence et on a celui-là 13,95 encore une fois pour les ventilateurs n'attendez pas le dernier moment alors bien sûr c'est une histoire aussi de budget mais parfois quand on attend trop tard et qu'il y a un pic de chaleur en général on a du mal à les trouver en magasin après pieds de parasols donc ceux-là ils sont voilà ils sont lourds ils sont je sais pas quelle matière mais ils sont lourds 25 kg ils sont à 19,95 pareil si vous avez un parasol de ce style-là je vous conseille de prendre ceux-là plutôt que ceux qu'on remplit de sable et en général sur les parasols il y a toujours marqué le poids du pied qui recommande je vous fais un petit retour sur cette gamme la Plexcar donc vous avez vu il y a des numéros 1,2 et 3 donc shampoing après shampoing et masque donc 1,59 et 1,99 et en fait hier j'ai lu une publication sur le groupe j'ai un petit peu lu quasiment plus ou moins tous les échanges qu'il y a eu et j'ai compris j'en ai déduit qu'il fallait utiliser les trois donc si vous achetez la gamme il faut utiliser les trois parce que je me suis rendu compte que les personnes qui disaient que ça marchait pas beaucoup de personnes disaient que non non quand elles ont utilisé le shampoing en fait ça a fait les cheveux rêches et une autre personne disait que ce shampoing permettait d'ouvrir les écailles des cheveux fibres ou écailles bref vous avez compris et donc en fait pour que l'après shampoing et le masque fassent meilleur effet voilà donc ce que j'ai compris c'est que pour que la gamme fonctionne bien il faut vraiment utiliser les trois les uns après les autres donc la plupart qui étaient satisfaites et qui disaient qu'elle avait même racheté la gamme c'est celle qui avait utilisé les trois après je pense que le masque utilisé tout seul je pense pas que ça pose de soucis mais peut-être celui-là ou le shampoing utilisé tout seul peut-être que ça risque de pas être top tiens si vous avez testé cette gamme là dites nous en commentaire si vous avez aimé ou pas aimé le résultat que ça a donné et si vous n'êtes pas satisfaites ou satisfaites lequel vous avez utilisé est-ce que c'est un de ces trois là ou les trois alors un petit tour côté chaise longue pliante avec oreillers 29,95€ et on a celle-ci chaise de plage avec oreillers mais je crois pas que ce soit celle-ci 19,95€ tiens je vais jamais faire attention à ce mélange c'est un mélange de pistaches pistaches mélange de noix salée 1,99€ je sais pas si vous avez déjà goûté ce genre de mélange alors au départ moi la première fois c'est pas un truc qui m'a vraiment attirée mais c'est vraiment pas mal 1,59€ et il y en a un que j'aime particulièrement mais je le trouve pas c'est un mélange je crois mexicain sinon après on a celui-là 1,99€ donc celui-là il est piquant le retour des petits paquets comme ça de noix de cajou salée 1,84€ alors moi quand je prends ça ça n'arrive pas à la maison c'est terminé dans la voiture et c'est pour ça que j'évite parce que je sais pas comment dire me raisonner me dire j'en prends qu'une petite poignée voilà en ce moment je pourrais pas en manger dans la voiture mais voilà on fait pas le retour des petits paquets alors qu'on a celui-là cocktail mix 2,19€ celui-là il a l'air vraiment pas mal aussi on a ça macadamia je n'ai jamais vu ces mélanges où je n'ai pas fait attention mais mélange de noix de macadamia salée 2,29€ vous avez aussi des noix de cajou non salées 1,84€ à manger comme ça ou celles-ci elles sont idéales aussi pour les préparations pâtisserie ou je dis pâtisserie mais non on peut mettre des noix de cajou dans les plats qu'on a envie de la barbe à papa 99 centimes ça c'est nouveau alors habituellement à l'approche de l'été c'est vrai qu'on a de la barbe à papa mais c'est d'habitude un lot de 3 petits pots allez on termine par ce paquet de bonbons créma aux fruits rouges 1,95€ c'est sans gélatine voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous fais plein de gros bisous je vous dis à plus tard